à mes investisseurs bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble de quelle manière fonctionne le détachement du dividende sur une action alors pourquoi je vous propose de faire cette vidéo c'est tout simplement parce que en en discutant avec certains nombres d'entre vous sur youtube ou même en dehors avec les gens avec qui je discute d'investissement boursier lorsqu'on parle d'actions à dividende souvent la remarque que j'ai c'est que lorsqu'une société détache son dividende on a au même moment une baisse de l'action c'est instantanément on a également l'action qui baisse de 2 euros et du coup j'ai la remarque qui dit tout simplement que quel intérêt d'acheter une action à dividende puisque ok d'un côté on gagne un dividende et bien d'un autre côté on a l'action qui baisse du même montant donc finalement ça n'a aucun intérêt alors c'est vrai que c'est une remarque qui est tout à fait pertinente est ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de vous montrer déjà de quelle manière exactement fonctionne le détachement de ce dividende là et pourquoi est-ce qu'on a effectivement l'action qui baisse et dans un deuxième temps je vous expliquerai en réalité où est la création de valeur dans le versement du dividende donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps c'est de vous montrer comment ça fonctionne exactement au moment du versement donc on peut regarder un premier exemple j'ai par exemple pris l'action sanofi où on va voir exactement comment ça fonctionne donc si je si je regarde déjà au niveau du versement des derniers dividendes je peux voir par exemple que l'action sanofi la société sanofi a versé un dividende de 3 euros 03 le 11 mai 2018 donc ce qu'on peut essayer d'aller voir c'est à cette même date du coup qu'est ce qui s'est passé sur l'action donc là je suis allé sur le site des échos donc je vais par exemple afficher le cours à partir du 1er mai 2018 on va prendre la veille puisque le vert le détachement a été fait le 11 mai donc si on prend le cours du 11 mai à la fermeture donc l'action était à 66,13 euros et à l'ouverture du 11 mai l'action a ouvert à 63,25 plus le détachement de 3,03 donc si je fais la différence entre les deux 66,13 moins 63,25 on a 2,088 d'écart entre la fermeture du 10 et l'ouverture du 11 plus évidemment nos 3,03 de dividendes donc en réalité dans cet exemple là on a ouvert un petit peu au dessus que le cours de la veille plus le dividende donc là un investisseur qui aurait acheté le 10 au soir aurait gagné quelques centimes à l'ouverture puisqu'effectivement il gagne la différence entre les deux donc moins 3,03 il aurait gagné dans cet exemple là 15 centimes d'euros entre la fermeture du 10 et l'ouverture du 11 voilà mais bon on va dire qu'en règle générale entre la fermeture et l'ouverture vous allez avoir exactement la différence du dividende à l'ouverture alors ce que je vous propose c'est dans un exemple un peu plus simplifié de vous montrer pourquoi effectivement on a cette différence là et pourquoi lorsqu'il y a le détachement du dividende on a bien l'action qui baisse du même montant donc pour cette explication là je vous propose un exemple tout simple on va prendre par exemple une société un restaurant dont la valeur de l'activité est de 100 000 euros par exemple une société qui fait à peu près 10 000 euros de bénéfices par an et qui est du coup valorisé son activité propre est valorisé 100 000 euros et en plus de ça cette société là a sur ses comptes sur ses comptes courants à 100 000 euros de trésorerie donc on est d'accord que du coup la société va valoir donc 200 000 euros puisqu'elle va valoir 100 000 euros de son activité propre plus les 100 000 euros qu'elle a en trésorerie puisque si demain vous vendez la société avec les 100 000 euros sur les comptes ça a évidemment de la valeur donc pour cette société qui par exemple est constituée de 100 000 actions la société va donc être valorisée 2 euros par action la société décide de verser 100 000 euros en dividende c'est à dire elle décide de verser tout toute la trésorerie qu'elle a sur ses comptes elle décide de la verser sous forme de dividende ce qui représente donc un euro par action qu'est ce qui va se passer du coup au moment du versement du dividende mais tout simplement il n'y aura plus d'argent sur les comptes courants de la société et du coup la valeur de la société représentera plus que la valeur de son activité donc 100 000 euros donc un euro par action donc vous avez bien en fait au moment du détachement du dividende c'est un transfert de richesse c'est à dire le transfert de la trésorerie qui est fait de l'entreprise vers l'actionnaire va évidemment appauvrir l'entreprise et donc si la société transfère 100 000 euros de ses richesses à l'actionnaire instantanément la société perd 100 000 euros de valeur donc en fait quand vous avez un versement de dividende c'est tout à fait logique que la valeur de la société baisse du même montant que le dividende puisque c'est tout simplement un transfert de richesse il n'y a pas eu création de valeur dans le versement du dividende c'est tout simplement pour ça que lorsqu'il y a un versement par exemple de 2 euros de dividende sur une action instantanément la société va se dévaloriser de l'équivalent de 2 euros par action tout simplement alors maintenant pour que vous compreniez bien où est la création de valeur lorsque une société verse un dividende je prends un deuxième exemple on est toujours sur notre restaurant qui a une valeur d'activité donc de 100 000 euros on reprend le même exemple et on va considérer que cette société fait 10 000 euros de free cash flow par an c'est à dire que tous les ans une année d'activité va lui permettre de dégager 10 000 euros de cash sur ses comptes et en plus de ça cette société distribue ses 10 000 euros sous forme de dividende par an c'est à dire elle distribue 100% de son cash flow qu'est-ce qui va se passer sur la valorisation de cette société on est d'accord qu'au départ elle va valoir donc 10 euros par action et plus on va avancer dans le temps plus la valeur de la société va monter puisqu'on va accumuler du cash au fur et à mesure pour arriver jusqu'au 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 jusqu'à un euro de cash en banque par action c'est à dire au bout d'un an on va avoir nos 10 000 euros de cash sur les comptes et du coup ça représente bien un euro de plus par action on a je suis parti sur dix mille dix mille actions dans cet exemple là la société verse alors son son dividende de dix mille euros donc un euro par action et donc instantanément on a bien la valeur de la société qui repasse à 10 euros par action et on peut on peut avancer de cette manière là d'année en année c'est à dire que théoriquement notre graphe sur x années va ressembler à ça c'est à dire qu'on va passer de 10 à 11 euros versement du dividende etc etc et en fait où est ce qu'elle est la création de valeur elle est tout simplement sur une année complète c'est à dire que celui l'investisseur qui va chercher le dividende va devoir donc être présent sur la valeur sur une année complète c'est à acheter la valeur en début d'année et au bout d'un an effectivement récupérer le dividende c'est à dire que sur une année pleine la valeur la cotation de la société aura été stable en revanche il aura bien gagné son dividende voilà tout simplement donc en fait il n'y a pas évidemment de martingale de dire on va acheter la veille du détachement du dividende sinon évidemment ce serait trop simple l'idée c'est que si vous voulez bénéficier de la création de richesses correspondant au dividende il va falloir effectivement être investi sur la valeur sur toute la durée nécessaire pour que la société crée le cash flow représentant le dividende après donc ça c'est ça c'est un exemple où la société distribue 100% de son cash flow maintenant vous pouvez très bien avoir d'autres scénarios donc là un deuxième scénario de société qui ferait par exemple 8000 euros de free cash flow par an et qui en distribuerait dix mille c'est à dire qu'elle distribuerait plus que ce qu'elle génère en cash flow libre là qu'est ce qui va se passer on est d'accord que dans cet exemple là de la même manière la société va commencer avec une valorisation de 10 euros par action puisque on est d'accord la valeur de la société de 100 mille euros on va monter donc jusqu'à 10 jusqu'à 10 euros 80 au bout d'un an puisqu'on aura rajouté à peu près 0 8 euros par action de free cash flow et la société va verser donc les 1 euro de dividende donc du coup qu'est ce qui va se passer le lendemain du versement de cesse au moment du versement du dividende instantanément la société va être valorisée à 10 euros 8 moins 1 euro donc on va on va se retrouver en dessous de l'année précédente et comme ça de la même manière d'année en année en partant du principe en simplifiant que la société verse un cash flow libre identique chaque année et verse le même dividende chaque année donc là on a bien le même mécanisme que tout à l'heure sauf qu'évidemment étant donné que la société distribue plus qu'elle n'a en banque au bout d'un moment la société va progressivement se dévaloriser sur le marché c'est à dire vous allez bien gagner au fur et à mesure vos coupons en revanche vous allez avoir une société qui va se dévaloriser dans le temps et enfin troisième scénario où là c'est une société qui fait par exemple 12000 euros de free cash flow par an et qui n'en distribue que 10 à ses actionnaires là c'est l'inverse du scénario 2 c'est à dire que la société va évidemment se valoriser au fur et à mesure de l'année du free cash flow qui rentre sur ses comptes va perdre la valeur correspondant à la distribution du dividende et étant donné qu'elle ne distribue moins que la richesse la valeur qu'elle va créer la richesse qu'elle va créer vous allez avoir progressivement une progression du cours en parallèle de la distribution du dividende voilà donc ça évidemment tout ce que je vous ai montré là c'est des graphiques qui sont purement théorique on voit pas beaucoup de graphiques qui ressemblent à ça dans la dans la réalité en réalité qu'est ce qui va se passer on va avoir quelque chose de beaucoup plus chaotique dans le temps c'est on va avoir un graphique qui ressemble plutôt à celui là et pourquoi vous allez avoir une grosse un gros écart entre le graphique théorique et le graphique réel c'est puisque parce que je suis parti sur un postulat de départ qui était que la société valait son activité valait 100 000 euros en revanche ce qui se passe en réalité c'est que le marché cette valeur d'activité va varier dans le temps c'est à dire qu'en fonction des prévisions économiques de la société en fonction du contexte macroéconomique etc on va avoir une évolution de la valorisation de la société vue par le marché qui va changer quotidiennement voire même minute par minute et du coup qu'est ce qui va se passer on va avoir un cours qui va être beaucoup plus volatile évidemment que le cours théorique et donc on va avoir un cours qui évidemment ressemble à ça qui va être beaucoup plus représentatif du sentiment du marché maintenant il n'empêche que derrière ces cours boursiers vous pouvez avoir effectivement en parallèle des versements de dividendes qu'on voit pas forcément au premier coup d'oeil sur les graphiques donc si je reprends par exemple mon cours de sanofi qui est assez intéressant qui est un bon exemple à analyser je vais prendre le cours de sanofi donc sur plusieurs années on va faire sanofi historique cours boursier si je prends le cours donc de sanofi sur plusieurs années on va par exemple le regarder sur une vingtaine d'années voilà donc qu'est ce qu'on voit sur une vingtaine d'années vous voyez que entre 1999 donc là on commence à juin 99 où le cours était à peu près à 34 euros jusqu'à aujourd'hui où on à peu près à 78 euros et là vous voyez qu'effectivement il ya eu des variations fortes dans le temps puisque on est passé 34 à au maximum 100 euros on va dire dans les années 2014-2015 et en plus de ça vous avez évidemment eu les versements des dividendes année après année donc si on regarde en parler l'historique des dividendes vous voyez que depuis 2009 la société a distribué l'équivalent de à peu près 10 20 20 un peu plus de 20 euros de dividendes donc au final l'actionnaire qui serait rentré sur l'action de l'année 99 aurait aurait donc fait à peu près x2 sur le cours boursier mais également aurait gagné à peu près une vingtaine d'euros de dividendes donc vous voyez il aurait gagné à peu il gagnerait à peu près 40 euros de valorisation d'actions plus une vingtaine d'euros de dividendes donc vous voyez que la partie dividendes représente quand même une partie assez conséquente de sa plus-value globale voilà une autre manière de présenter les choses sur un autre exemple cette manière consisterait tout simplement à représenter non pas le détachement du dividende mais de d'intégrer dans la courbe directement le montant du dividende donc on est d'accord que sur cet exemple là plutôt que d'avoir un effet de baisse comme ça à chaque fois au moment du dividende on laisse le dividende attaché au cours boursier et du coup on aurait une courbe qui serait qui serait qui serait du coup dans notre exemple linéaire et à ça on pourrait évidemment rajouter l'aspect un peu chaotique du marché boursier donc on pourrait très bien avoir un cours boursier qui ressemble à quelque chose comme ça dans le temps et là nous aurions un cours qui intègre tout simplement le montant du dividende on ne le détacherait pas une manière de voir cet exemple là c'est tout simplement la différence entre le cac 40 et le cac 40 dividendes réinvestis en fait le cac 40 par défaut il n'intègre pas les dividendes série on tient bien compte du détachement du dividende à chaque fois donc vous avez bien le cours boursier qui baisse à chaque fois qui a intégré donc au cac 40 et on peut très bien comparer au cac 40 dividendes réinvestis qui lui ne tient pas compte du détachement du dividende c'est à dire va laisser le montant du dividende rattaché au prix de l'action et on voit bien la différence de performance puisque sur les dix dernières années le cac 40 hors dividendes donc avec dividendes détachés fait une performance de 53% alors que le cac 40 avec dividendes attachés fait une performance de plus de 123% donc on voit en fait que sur les dix dernières années le cac la partie dividendes a représenté plus de la moitié de la performance du cac 40 voilà écoutez j'espère que vous avez un petit peu mieux compris pourquoi au moment du détachement du dividende on a bien une baisse de l'action et pourquoi malgré tout il ya quand même une grâce une création de richesse lorsqu'il ya un versement du dividende ça correspond fait tout simplement à une partie de la richesse de la société qui est tout simplement transférée entre la société vers l'actionnaire mais qui a bien une création de richesse qui n'est qui ne s'est pas fait au moment du détachement du dividende mais bien pendant la durée de création de ce dividende là voilà écoutez que j'espère que ça a été clair si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et je vous dis à très bientôt à